Hey ! Salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors comme tous les jours on se retrouve de bon matin pour décortiquer une actu ensemble, en discuter tout du moins. Désolée, aujourd'hui j'ai mes lunettes donc du coup ça fait un sale reflet, je suis vraiment désolée, vous voyez le reflet des lumières que j'ai en face de moi. Mais ce n'est pas grave j'ai envie de vous dire puisque comme tous les jours si vous n'avez pas le temps de vous poser devant l'écran, de toute façon vous pouvez mettre des écouteurs juste pour m'écouter, comme ça vous ne verrez pas cet horrible reflet dans mes lunettes, ce n'est pas grave. Donc avant toute chose et avant de commencer, bien sûr je vous ai dit que vous pouviez mettre des écouteurs, ça comme tous les matins. Mais qu'est-ce que je vous dis aussi tous les matins ? Qu'est-ce que je vous dis tous les matins ? Je vous dis quoi ? Je vous dis mais abonnez-vous, enclenchez la petite cloche, ça me fait plaisir, ça me montre qu'on est de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, à être intéressés par ce qui se passe en tout cas autour de l'allaitement et la maternité ou la parentalité de manière générale, mais plutôt l'allaitement quand même. Et puis ça permet à YouTube de savoir que cette chaîne est intéressante et donc de la proposer à d'autres personnes. Allez c'est parti pour l'actu du jour avec un petit article dégoté dans Doctissimo. Écoutez, j'ai mis très longtemps moi-même à savoir ce que c'était, donc du coup je me suis dit vous savez quoi ? Je ne suis peut-être pas la seule à me poser encore la question. Donc allons-y et lisons ce petit article. On nous dit qu'est-ce que la méthode kangourou utilisait en maternité ? Et je vous avoue que j'ai mis hyper longtemps, il y a maintenant quelques années que je fais de la vulgarisation vidéo, et j'ai vraiment mis du temps à comprendre ce que c'était que cette méthode. Au début je croyais que c'était un peu du bullshit quantique, machin, et puis en fait non, il s'avère que c'était une vraie méthode utilisée dans les maternités. Voilà, est-ce qu'ils vont nous dire pourquoi ça s'appelle comme ça ? Peut-être qu'un jour je le saurais. On va voir en tout cas ce qu'il nous est dit à propos de cette méthode kangourou utilisée dans les maternités. Ami Duton est persuadé d'avoir sauvé son bébé prématuré grâce à la méthode kangourou, mais en quoi consiste cette méthode peau à peau utilisée en maternité pour les bébés fragiles ? Alors déjà il y a plein de choses moi qui me choquent. Les gars, cette photo là, plus jamais, plus jamais on ne veut voir ce genre de représentation. La pauvre là, elle est toute tordue, et encore elle essaie même pas de voir son bébé, mais c'est horrible, elle se fait des tensions pas possibles dans le cou. D'ailleurs même en maternité, on n'installe pas les mamans comme ça, s'il vous plaît. Non, 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 on les installe en semi-incliné, semi-allongé. Position Netflix si vous préférez, mais pas à plat comme ça, non. On les incline un petit peu, qu'elles aient juste à baisser leur petite tête comme ça, toujours en appui, confortable, pour regarder leur bébé, hein. Mais là, là, allongé comme ça, raide comme une carotte, non ce n'est plus possible messieurs-dames, non. Donc ce genre de représentation dans un article, c'est terminé. 2023, on n'en veut plus, voilà. On veut des mamans semi-inclinées qui ne se tordent pas le cou, comme des pauvres funambules, là, ou je ne sais quoi, des pauvres marionnettes sur leur lit pour essayer de voir leur bébé un peu, un peu, comme ça, de voir. Non, ça ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. On ne veut plus ce genre d'image dans les articles. Messieurs-dames, retenez bien, je le dis haut et fort en ce jour de 2023, nous ne voulons plus ce genre de représentation dans les articles de médias qui parlent d'allaitement ou de maternité de manière générale. Voilà, c'est dit, j'ai passé un petit coup de... c'est dit, allez. Mais je vais enchaîner, parce que ce n'est pas la seule chose qui m'a un petit peu perturbée. Mais en quoi consiste cette méthode peau à peau utilisée en maternité pour les bébés fragiles ? Deux choses. Déjà, la méthode kangourou n'est pas qu'une méthode peau à peau, puisque je rappelle que certaines femmes ne sont pas à l'aise avec la notion de nudité, hein. Peu importe pourquoi, elles ne sont pas à l'aise avec ça. Et qu'il faut vraiment que je remette la main sur cette étude. Mais il y a une étude qui avait démontré que qu'un enfant soit habillé de la tête au pied avec un bonnet, des gants, des chaussons, des machins, ou qu'il soit en peau à peau, tant qu'il est en ventre à ventre, c'est-à-dire en contact nombril, face nombril avec sa mère ou son parent, eh bien, c'est les mêmes effets. Donc, on n'est pas obligé... En France, le peau à peau a cette injonction un peu inconsciente à la nudité. Il y a des femmes qui ne sont pas à l'aise avec ça, ou même des hommes qui voudraient faire de la proximité avec leur enfant et qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et donc, concrètement, non. C'est du ventre à ventre. C'est pareil. Le terme peau à peau, les gars, il faut que ça dégage en 2023. On parle de ventre à ventre. Voilà. Habillée ou à Walp, ça, chacun son... Chacun son... Sa prédilection. Mais en tout état de cause, on parle de ventre à ventre parce que c'est ce qui compte, c'est le contact. Utiliser en maternité pour les bébés fragiles. Alors là aussi, un petit coup de... Un petit coup de semence. Ce n'est pas que pour les bébés fragiles. Non, 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 non. De toute façon, par définition, tous les bébés, en tout cas de l'espèce humaine, sont fragiles puisqu'ils ne sont pas suffisamment matures. Je veux dire, logiquement, on devrait mettre au monde des bébés de 18 mois. Bon, pour plein de raisons différentes, on les met, nous, au monde, avant. D'accord ? Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a un moment donné, ça ne passerait pas. Mais en tout état de cause, ce n'est pas que pour les bébés fragiles. Par définition, tous les bébés sont fragiles à la naissance. Ils dépendent de nous pour les protéger, ils dépendent de nous pour les nourrir, ils dépendent de nous pour les changer. Ils ne sont pas encore autonomes. Vous ne leur laissez pas un ouvre-botte avec une boîte de cassoulet, ce n'est pas possible. Donc, dans tous les cas, tous les bébés sont fragiles. Donc, c'est pour tous les bébés. Alors, bien sûr qu'en maternité, on va fragiliser, on va faire profiter certains profils de bébés. Oui, d'accord, mais voilà. À la limite, dites les bébés prémas. Au moins, c'est plus clair. Mais pas les bébés fragiles. Les bébés fragiles, tous les bébés sont fragiles. Ce sont des petits êtres fragiles. Bon, on avance alors. Allez. Nos confrères du Daily Mail rapportent l'histoire d'Amy Dutton, enceinte de jumelles, dont l'une d'entre elles a succombé à un syndrome transfusionnel. Oh, la pauvre. À la suite du décès de sa fille, la seconde jumelle d'Amy est née prématurément à 23 semaines de grossesse, avec des chances de survie réduites. Alors, ouais, c'est ce que j'allais demander, si vous connaissiez le syndrome transfusionnel, parce qu'alors, ça ne me dit rien, moi, comme ça. Ah, transfuseur transfusé, ça y est, j'ai compris. Ok, bon. Alors, déjà, d'ores et déjà, s'il y a des gens, dans votre cas, qui viennent d'entendre ça et qui ont déjà vécu cette situation et pour qui c'est douloureux, arrêtez-vous là, voyez. N'allez pas plus loin dans la vidéo, ça ne sert à rien de vous faire du mal pour rien. Donc, arrêtez-vous là, je ne vous en voudrais pas. On s'envoie des cœurs et tout plein d'amour, parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile de perdre un enfant, j'en ai vraiment conscience. Donc, voilà. Si c'est votre cas, eh bien, je vous envoie une grosse vague d'amour et on se dit à demain pour une prochaine actualité qui sera bien plus, voilà, tranquille. On va être sur du composant de lait, on va être, voilà, plus tranquille. Ok ? Je vous fais des bisous et je vous dis à demain si c'est votre cas. Sinon, on continue. syndrome transfusionnel, une complication rare de certaines grossesses gémellaires. Ouf, j'ai deux petites nièces qui viennent de naître qui sont des jumelles, je suis bien contente qu'elles soient parmi nous. Le syndrome transfuseur-transfusé est une complication qui peut survenir dans les grossesses dites gémellaires, monochorioniques. monochorioniques. Monochorioniques veut dire que les jumeaux se partagent un seul placenta. Dans ce cas, des vaisseaux sanguins sur le placenta appelé anastomose placentaire relient les deux jumeaux et permettent un échange sanguin. Oui, d'accord, j'ai compris. Dans la majorité des cas, l'échange de sang entre les jumeaux se fait de manière équilibrée. Oui, je viens de comprendre. Mais dans environ 10% des grossesses monochorioniques, l'échange de sang n'est pas égal entre les jumeaux et cause un syndrome transfuseur-transfusé. Le sang circule préférentiellement d'un jumeau donneur vers le jumeau receveur. On y va. Hop là, j'ai été trop vite. Ce syndrome peut être très dangereux pour les jumeaux. Le donneur donne plus de sang qu'il n'en reçoit, ce qui va initialement causer des signes de déshydratation chez le donneur, diminution de liquide amniotique, vessie plus petite ou absente. Chez le receveur, à l'inverse, un surplus de liquide qui entraîne une augmentation des liquides amniotiques, une grande vessie, etc. Le syndrome peut éventuellement causer une insuffisance cardiaque et un décès chez un ou les deux fœtus. La prise en charge de syndrome transfuseur-transfusé repose sur un traitement de chirurgie intra-utérine placentaire. Oh, rien que de l'imaginer, j'en ai les frissons. Réalisé par voie endoscopique. Une prise en charge délicate après 30 semaines. Tu m'étonnes. Déjà, dans mon entourage, j'ai connu une femme qui s'est fait opérer par chirurgie placentaire, donc intra-utérine placentaire, pour un bec de lièvre. Et déjà, à l'époque, j'étais ado, ça m'avait paru un truc genre... Mais alors là, j'imagine même pas l'émotion pour les parents, rien que de le lire. J'imagine le... Ah là 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 là. Ouf, j'en ai des frissons partout. Alors, l'histoire d'Emy Duton qui a accouché prématurellement d'une petite fille. Cette complication rare a touché Amy Duton qui a perdu l'un des jumeaux avant d'accoucher prématurellement d'elle-ci à 23 semaines de grossesse. 23 semaines, c'est pour vieux. La petite fille pesait seulement 635 grammes de méthode. Sa mère n'a pas pu la tenir... N'a pu la tenir, pardon, que 30 secondes avant qu'elle soit emmenée en couveuse. Et c'est déjà super parce qu'il y a des maternités qui n'auraient même pas pris ce temps-là et qui auraient très rapidement emmené l'enfant. Donc déjà, c'est déjà vraiment super. Mais après un mois passé en couveuse, les médecins ont suggéré à la maman de pratiquer la technique du pot à pot ou méthode kangourou pour améliorer la santé de sa fille. La méthode kangourou a contribué à sauver elle-ci selon sa mère, ce qui est somme toute très logique. On va y revenir après. En portant quotidiennement la petite fille en pot à pot pendant 3 à 4 heures à chaque fois, Amy Dutton a vu son état de santé s'améliorer progressivement. Je la tenais dans mes bras et je pouvais voir sur tous les moniteurs que son rythme cardiaque s'apaisait. C'est fou de penser que le fait que je la caline est un tel impact. Les mots sont importants. Le fait que je la caline. Je reviens après dessus. C'est fou de penser. Cela lui a sauvé la vie. C'était bon pour moi aussi car pouvoir la tenir dans mes bras a également contribué à réduire mon niveau de stress. Explique la maman qui a observé ce rituel pendant 5 mois avant de pouvoir regagner son domicile avec sa fille. Là, c'est très important parce qu'on nous dit d'un côté, l'article nous dit la méthode kangourou c'est de la méthode pot-à-pot. Et d'un autre côté, on a les mots d'une maman qui ne sont absolument... À aucun moment, elle n'évoque le pot-à-pot. À aucun moment, elle n'évoque le fait d'être dévétie avec son enfant. Rien. Par contre, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne pensait pas que caliner son bébé, caliner son bébé aurait un tel impact. Elle parle du câlin. Elle ne parle même pas de habillé, pas habillé. Elle parle du câlin. Et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'au-delà du pot-à-pot qui impose cette espèce de nudité inconsciente dans la méthode kangourou, c'est la proximité. C'est pour ça que je vous dis que ça ne peut pas... Alors, oui, on va privilégier des enfants dans des maternités, nanana. Oui, parce que c'est des enfants qui ne sont pas dans la chambre avec leurs parents, qui n'ont pas leurs parents tout le temps, ils sont en couveuse, il y a des monito, il y a des machins, il y a des suivis médicaux toute la journée, etc. Oui, ok. Mais c'est des enfants pour qui on va tenter de faire le plus possible de proximité avec le parent, de proximité, de corps. Donc, un câlin qu'il soit habillé ou dénudé, ce n'est pas le propos. Et vraiment, c'est dommage qu'ils traduisent méthode kangourou par pot-à-pot. C'est comme traduire co-dodo par le bébé dort dans le lit des parents, ce qui est absolument faux parce que le co-dodo, c'est juste partager une chambre. Après, tu partages ton lit si tu as envie, mais de base, c'est partager une chambre, point. Et c'est dommage qu'ils aient traduit méthode kangourou par Awalp en contact. Non, on voit bien que là, la maman, elle parle de câlin et elle dit que ça fait du bien, qu'elle a vu que ça faisait du bien à son enfant, mais elle dit aussi qu'elle a vu que ça lui faisait du bien à elle sur son niveau de stress. Effectivement, quand on ne va pas bien, on ne va pas bien, on rentre, on a une sale journée, on a passé, on se lève, on est de mauvais poils, c'est difficile. Bref, c'est difficile, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait ? On aime aller voir notre conjointe, notre conjointe et lui faire un gros câlin. On dit qu'un câlin de 20 secondes, vous comptez jusqu'à 20 pendant un câlin et c'est là où vous allez commencer à libérer de l'ocytocine et de l'endorphine pour aller mieux. On connaît le pouvoir des câlins. Donc la méthode kangourou, ce n'est pas tant une méthode poids à poids, c'est une méthode où on va favoriser les temps de câlins, on va en donner le plus possible à l'enfant parce qu'on sait que 20 secondes de câlin, ça commence à libérer de l'ocytocine, l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour. En plus là, on est sur des prémats qui ne sont pas tout le temps avec leurs parents, qui permettent à l'enfant et aux parents de s'attacher, de commencer à créer ce lien, de l'entretenir, etc. Et donc effectivement, un câlin, quand vous n'êtes pas bien et que vous faites un câlin à quelqu'un, votre niveau de stress descend, c'est évident. Donc forcément que cette maman, elle décrit que ça a aussi réduit son niveau de stress. Le contact, au-delà de l'aspect peau à peau, le contact, c'est quelque chose qui fait extrêmement bien. Moi, je me souviens avoir fait des câlins à ma meilleure amie qui a beaucoup plus de poitrine que moi et c'est pour ça que c'est très drôle à une de mes meilleures amies où je me posais vraiment là, là, sur ses seins et j'étais en mode comme un espèce de rappel de bien-être et j'étais là et avec elle qui me caressait les cheveux comme ça, en mode comme ça, en mode ça va aller et effectivement, ça allait. Mais c'est le câlin, la proximité avec l'autre, que ce soit votre meilleure amie, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, le fait d'être comme ça en proximité, ça fait tellement bien. Ça dégage beaucoup d'hormones. Un bénéfice qui vaut aussi pour les parents, la méthode kangourou permet de diminuer le stress et la dépression postpartum chez la mère selon certaines études. Donc voilà, après ils nous donnent le lien d'une autre étude et l'article s'arrête là. Donc voilà, je ne sais pas si vous, vous avez déjà... Parce qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, la méthode kangourou, si c'est le fait de câliner et d'être en proximité, on le fait tous avec nos enfants, dès le départ, dès la maternité, on le fait tous, on est d'accord. Donc est-ce que vous, vous avez finalement pratiqué cette méthode, sans qu'elle soit appelée méthode kangourou, mais est-ce que vous avez été proche, caliné vos bébés et ce, dès leur naissance ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça vous faisait du bien, que ça faisait du bien à votre enfant ? Sans que ce soit forcément un bébé préma, ça peut être... Il y a eu un enfantement qui a été un peu difficile, peut-être l'utilisation d'outils, forceps, ventouse, ou peut-être une césarine d'urgence, ou est-ce que vous avez senti que vraiment le contact avec votre bébé, vous avez fait du bien ? Nous, enfin moi, oui, pour ce qui est de Moshi, donc notre grand qui a 8 ans maintenant, nous avons eu une césarine d'urgence, code rouge, etc. et heureusement qu'on était en proximité tous les deux, alors pour ma part, j'ai fait du pot à pot, vraiment, et heureusement qu'on a eu ce contact de l'avoir sur moi, je ne le posais jamais, si ce n'est pour aller aux toilettes, et encore, je trimballais le berceau avec moi, mais vraiment, on a passé 5 jours, parce que là, j'ai dû rester 5 jours à la maternité, on est resté vraiment 5 jours mais en fusion totale, mais un truc de malade, on ne se quittait pas, je le mettais sous mes fringues, allez, j'ai peut-être dû l'habiller une fois, quand ses grands-parents sont venus nous rendre visite, et encore, c'était une visite où on s'était convenus, donc ils ne sont pas restés très longtemps, etc., mais j'ai dû l'habiller en tout et pour tout, une fois, deux fois peut-être, allez, deux fois, parce que oui, je me souviens d'une autre visite, mais deux fois, voilà, ouh là là, super, donc effectivement, vraiment, et ça m'a fait tellement bien, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, l'allaitement a sauvé ma relation avec mon enfant, parce que Moshi, ça a été un tel drame que j'ai fait un blackout, 4, 48 heures, je vous l'ai déjà raconté dans différentes vidéos, donc je ne vais pas vous le raconter là, mais heureusement qu'il y a eu ça, parce que je pense que sans ça, ça aurait été très compliqué de créer du lien, très compliqué de passer ce burn-out, très compliqué de réaliser que j'étais devenue maman, etc., et je vois, et vraiment dans ce récit, je m'y retrouve aussi, effectivement, ce contact-là a été ultra nécessaire dans notre histoire, très traumatisante d'entrer dans la parentalité, et lui, d'entrer dans le monde, tout simplement, donc n'hésitez pas à témoigner vous aussi en commentaire, est-ce que le fait d'être proche de votre enfant, méthode kangourou ou pas, peu importe, est-ce que le fait d'être proche de votre enfant, de l'avoir câliné, de l'avoir eu contre vous, en ventre à ventre, est-ce que tout ça, c'est des choses qui vous ont fait du bien, peut-être par rapport à votre histoire, ou qui vous ont fait du bien tout simplement, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, comme ça, on échange vraiment autour de tout ça, si vous avez profité de l'unité kangourou, parce que maintenant, on les appelle les unités kangourou, les unités de Préma, Réa Néonate ou Néonate, je ne sais plus, où on peut aussi, où les parents peuvent venir beaucoup plus souvent, c'est beaucoup plus facile, n'hésitez pas à nous dire aussi comment ça s'est passé pour vous, si vous avez été dans ce cas-là, moi sur ce, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée, je vous souhaite une belle journée née pour celles et ceux qui ont l'application à pas de moi, il y a les infos juste au-dessus de ma tête, et bien vous savez pourquoi je vous dis ça, sinon les autres, je vous invite à nous rejoindre pour encore plus d'infos sur l'allaitement, pardon, beaucoup plus d'infos des dossiers, des podcasts, etc., des mini formations, des capsules lactées comme on les appelle, et surtout une communauté active et d'une bienveillance, mais alors, des petits bonbons, voilà, bon, et bien écoutez, je vous dis à demain pour la prochaine actualité, et puis voilà, ciao !